Même si Godwin est un demi-dieu de la lignée dorée, il a pourtant été le premier sacrifié et sa mort a été lourde de conséquences. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer son histoire avant cet événement, pourquoi il a été surnommé le prince de la mort et quelles conséquences il continue à avoir dans l'entre-terre parce qu'en réalité, il fait partie des morts, mais qui pourtant vivent que Fia, la campagne mortuaire, tente de libérer. Mais avant ça, comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu car ça m'aide vraiment beaucoup. Godwin est le premier enfant demi-dieu de la lignée dorée. Il est le fils de la déesse Marika et du premier seigneur Godfrey. Il est né dans un contexte bien particulier. La volonté suprême, la divinité principale de l'entre-terre venait de choisir Marika comme hôte de l'Elden Ring et l'ordre d'or s'instaurait à peine. En parallèle, son père Godfrey livrait ses batailles contre les géants, les dragons, etc., qui avaient leur propre divinité dans le but de soit les anéantir, soit les faire adhérer à ce nouvel ordre. Pour info, c'était les dragons qui régnaient en maître comme c'est indiqué dans le talisman de Pavois Draconique et le premier seigneur Elden était l'un des leurs au nom de Placidussexe, comme le décrit son souvenir. Mais malheureusement pour lui, sa divinité a pris la fuite et l'a abandonné. La première fois qu'on a entendu parler de Godwin, c'était justement durant cette période. Lors de ses combats contre les dragons pour aider son père Godfrey, il a dû affronter le plus puissant d'entre eux, Fortisaxe. Un dragon très fortement attaché à la puissante incantation lance de foudre qui a fini par faire sa renommée. Et devinez quoi ? Malgré ce statut, Godwin est sorti victorieux du combat et il a même fait bien plus que ça. Alors que ce dragon était a priori un ennemi, dans l'item lance de foudre en Lick après cette victoire, Godwin le doré s'est lié d'amitié avec le dragon ancien Fortisaxe. Et c'est pas tout. Après cet événement, le culte des dragons anciens a été créé à Lindell. Rendez-vous compte juste de l'importance de cet événement. Des ennemis de l'ordre d'or sont devenus presque adorés au sein même de la capitale, grâce à Godwin qui a su fédérer ces deux espèces en temps de guerre. Par la suite, Fortisaxe a fini par enseigner pas mal d'incantations à son amie Godwin comme les éclairs funestes, qui est devenu par ailleurs son arme de prédilection. En bref, tout se passait bien. Marika avait même modifié l'Alden Ring en enlevant la rune de la mort de celui-ci, et l'a confiée à Maliket, son ombre dans un but bien précis. Supprimer le concept de mort de l'entre-terre, garantissant à chacun une vie éternelle. Mais comme vous le savez, tout cet équilibre a basculé lors de la nuit des couteaux noirs. Des femmes, toutes sous les ordres de Rani la sorcière, pourtant la demi-sœur de Godwin ont réussi à tuer le demi-dieu, alors que cette mort n'était plus censée exister. En fait, Rani était destinée à devenir la prochaine déesse, hôte de l'Alden Ring après Marika, mais ne supportant pas cette idée d'être contrainte à obéir à cette divinité. La seule façon qu'elle a trouvé pour lui échapper était de tuer sa propre chair. Pour réussir ce plan, elle a volé un tout petit fragment de la rune de la mort à Maliket pour l'imprégner sur les couteaux noirs des assassins. Comme on peut le lire dans l'item couteau noir, Dag appartenant jadis à l'un des assassins qui tuèrent Godwin le Doré lors de la nuit des couteaux noirs. Un sombre rituel confère le pouvoir de la rune de mort à cette lame à la forme singulière. Ce rituel était le fait d'imprégner le pouvoir de la rune de la mort au couteau des assassins, comme c'est mentionné dans l'item glyphe de couteau noir. Mais Rani dans son stratagème ne voulait pas se tuer entièrement. Elle voulait tuer uniquement son corps physique mais quelqu'un, en parallèle, exactement au même moment devait perdre son âme. Vous l'avez compris, c'était Godwin. On lit dans Marque maudite de mort, cette marque maudite fut gravée à l'instant où périt le premier demi-dieu et aurait dû avoir la forme d'un cercle. Or, deux demi-dieux succombèrent au même temps et la marque maudite fut scindée. Rani vit sa chair mourir, tandis que le prince de la mort ne connut qu'un trépas spirituel. C'est pour cette raison que sur la dépouille de Rani vous voyez une partie de la marque et l'autre partie sur le cadavre de Godwin. En réalité, la marque complète ressemble plutôt à ça. Mais je reviendrai dessus d'ici quelques instants quand je parlerai de Fia, la campagne mortuaire. Pour l'instant, il est important que vous gardiez en tête que Godwin n'est mort que spirituellement et il a obtenu pour ça le titre de prince de la mort. La question pourquoi Rani a visé précisément Godwin est intéressante. Je la développerai bien sûr lorsque je ferai sa vidéo, mais je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Après cet événement et comme vous le savez, Marika a complètement perdu pied. Elle qui avait que Godwin comme fils car les jumeaux Mog et Morgoth étaient emprisonnés et la mort qu'elle a eu tant de mal à supprimer a pourtant frappé son seul fils. Elle a sombré dans la folie et a brisé l'Elden Ring. L'éclatement a par la suite commencé et les demi-dieux se sont tous livrés bataille pour récupérer les runes majeures dans l'espoir de devenir le prochain seigneur. Durant cette période, le meilleur ami de Godwin, le dragon Fortisax a malgré tout lutté longuement et ardemment pour tenter de sauver son ami de cette malédiction. Mais il a malheureusement échoué et a fini par se corrompre lui-même comme le décrit son souvenir. Plus tard, c'est son frère, sûrement Michaela qui a essayé de libérer son frère de cette malédiction. Ô mon frère, cher seigneur, de grâce, que ta mort soit véritable. Aujourd'hui, des années plus tard, on découvre le cadavre de Godwin au pied des racines de l'arbre au monde. Il a une forme grotesque, très difficilement reconnaissable, mais c'est bien lui. Comme c'est indiqué dans l'item « Ex-croissance du prince de la mort », on raconte que cette pustule proviendrait du visage du prince de la mort, celui que l'on appelait autrefois Godwin. Premier demi-dieu à avoir péri, il se murmure que sa dépouille reposerait loin sous la capitale, près des racines de l'arbre au monde. À cause de cette marque maudite, il n'a pas eu droit au repos. L'arbre au monde ne voulait pas de lui, et il est devenu le premier parmi les morts, mais qui pourtant vivent. L'ordre sans la mort instauré par Marika a été brisé partiellement par Annie. L'histoire de Godwin ne s'est pas arrêtée là. Sa malédiction s'est propagée aux autres résidents de l'entre-terre à travers les racines de l'arbre, que le demi-dieu a fini malgré lui par courombre, ce qui a créé les non-morts. C'est pour cette raison que durant votre aventure, vous avez dû rencontrer ces squelettes, êtres fantomatiques et autres, qui vivent à moitié. Soit il leur manquait le corps physique, soit la partie spirituelle. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez même remarqué la forme du visage du prince sur la carapace de certaines créatures, à proximité de la capitale Lindell, là où il est enterré. Pour info, on retrouve aussi le visage de Godwin sous le château de Voilarage, mais ce n'est pas son corps originel. Il est juste la progression et la manifestation de la malédiction à travers les racines. Ces créatures non-mortes louent un culte envers Godwin, leur créateur, dans l'espoir qu'un jour il pourra les libérer de leur maléfice. En tous les cas, ils étaient constamment chassés par des personnes comme dit de la table ronde, parce qu'ils les considèrent comme un blasphème de l'ordre d'or. Autre précision, les mortes fleurs sont apparues après cet événement symbolisant cette corruption de l'arbre au monde. Marika, pour punir Maliket parce qu'il s'est fait voler une partie de la rune de la mort par négligence, l'a condamné à consommer ses mortes fleurs. C'est pour cette raison que vous l'avez probablement rencontré d'abord en tant que Gourank, qui vous a demandé de le nourrir de ses mortes fleurs. Gourank et Maliket, comme on l'a découvert plus tard, étaient en réalité une seule et même personne. Heureusement pour les non-morts, il y avait Fia, la campagne mortuaire. Personnage très intéressant mais très énigmatique. Fia est comme indiqué dans sa robe est une exilée, donc non originaire de l'entre-terre, où chez elle les morts sont considérés comme sacrés. Un jour, alors qu'elle a été touchée par la grâce comme on l'a vu dans l'introduction du jeu, elle a été chassée de chez elle. Plutôt logique parce que si les morts étaient considérés comme sacrés dans sa tribu, elle qui était touchée par la grâce et donc devenue immortelle, allait forcément contre les principes même de son peuple. Son rôle, et comme elle le dit lors de ses premiers discours, est d'accompagner les nobles mourants pour leur donner une meilleure vie dans leur prochaine renaissance. Dans l'entre-terre, elle a alors entendu parler de Godwin. Le premier demi-dieu non mort et elle a tout simplement désiré être sa compagne. Rani, dans l'espoir de lui donner une vraie mort pour interrompre la malédiction et mettre fin à la haine envers les non-morts. Après lui avoir apporté la partie de la marque maudite retrouvée sur le corps de Rani, et elle à proximité du cadavre de Godwin avec l'autre partie de la marque, elle a su restaurer la rune du prince de la mort. Née de l'union de deux marques sacrées en forme de demi-roues, elle incorporera un nouveau dogme à l'ordre. La mort en tant que pendant indissociable de la vie. En gros, que chaque personne vivante pourra à nouveau et entièrement mourir, brisant la règle instaurée par Marika. Lorsque Fia a donné naissance à cette rune après être rentrée en contact avec Godwin, on pouvait intégrer son rêve mortuaire où nous avons pu affronter Forty-Sex, l'ami dragon de Godwin qui a veillé malgré tout sur lui depuis tant d'années. A la fin du jeu, vous pouviez restaurer l'Elden Ring en incorporant cette rune pour enfin libérer les non-morts, et donner un nouveau cycle à l'entre-terre et à Godwin. Une vraie mort pour une renaissance. Voilà en ce qui concerne Godwin le Doré, prince de la mort, premier demi-dieu à naître et à périr. Même si sa vie était courte, il a su montrer ses capacités au combat, son caractère fédérateur en se liant d'amitié avec les dragons, mais il a aussi été sacrifié par sa demi-sœur créant malgré lui les morts, mais qui pourtant vivent. Grâce à Fia, il pouvait, si vous l'avez choisi, goûter au repos pour ensuite renaître. Un pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo et qui va beaucoup m'aider. Abonnez-vous si jamais vous appréciez ce genre de vidéo. Et nous on se voit la semaine prochaine pour l'histoire de Godric le greffé. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501